Je suis triste à cause de cette chose que je t'ai considérée comme mon « tout père, tout ». Mais maintenant, je n'ai plus rien. Il ne reste qu'une présence. Mais si vous essayez de me faire quelque chose de force concernant mes décisions personnelles, alors je mettrai fin à ma présence aussi. Chez la. Page. Ce qui s'est passé ? Êtes-vous OK ? Père. Saphora. Saphora, apporte vite le médicament de monsieur. Saphora, fais-le vite, vite. Où diable es-tu ? Amène les médicaments. Tu es couché derrière, Père. Amène-le ici. Prends ça. Prends ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Shamir. Fils essaie de comprendre. Si tu es juste, refusant cette proposition en raison d'étude, alors il vaut mieux que tu acceptes, chère mère. Comment pourrais-je être d'accord ? Avant de commencer ma carrière, comment pourrais-je assumer la responsabilité du mariage ? Le mariage n'est pas une responsabilité, mon fils. C'est une relation. C'est un lien. Qui complète un humain ? Pourquoi le considérez-vous comme un fardeau ? Où est-ce que je le considère comme un fardeau ? Mais maintenant je veux juste me concentrer sur mes études. Alors qui t'a arrêté ? Concentre-toi sur tes études. Et rétudie également. Alors tout va bien. Étudions tous les deux. Quelle est l'utilité de détruire deux vies pour un simple souhait ? Shamir. Es-tu content de cette proposition, mon fils ? La dignité de votre mère est attachée à cette proposition. Et tu sais que. Elle aime sa dignité. Et ses mots. Plus que sa vie. C'est pourquoi. Je dis de me laisser étudier. Après un certain temps mes examens commencent. Avant, eux ne me mettaient pas dans un autre examen. S'il te plaît. Oui, je viendrai dans quelques jours. Non, non, maintenant. La mère est malade maintenant. Shamir. Shamir. Écoutez. Je te parlerai plus tard. Oui, au revoir. De quoi as-tu parlé à maman ? Je veux étudier maintenant. Donc ? Après avoir entendu parler de votre mariage, l'université t'expulse sur ATL ? Ce n'est pas comme ça. Alors quel est le problème ? Dis-le clairement. Maintenant. Je ne peux pas détourner mon attention de mes études. Et tu sais que. Combien j'ai lutté pour arriver ici. Tu le sais aussi très bien. Combien le père aimait l'oncle Shafi. Oui. Donc je ne refuse rien. As-tu le courage de refuser ? Pour le bien de ton diplôme, je ne peux pas mettre en jeu la dignité de la famille. Ta fiancée est adulte maintenant. Et je pense que tu es aussi devenu si raisonnable que tu peux prendre soin de la dignité de la maison. Frère toi. Assez. Tu ne repartiras pas sans avoir fait ce mariage. Ça suffit. Pas de frère. Tu ne peux pas me forcer à accepter cette décision. Qu'as-tu dit ? Tu es définitivement mon frère aîné. Mais tu ne peux pas prendre toutes les décisions de ma vie sans me demander. Je peux le faire. Je peux prendre toutes les décisions de ta vie. Et je le ferai. Alors c'est bien. Je vais me tuer. Mais je ne dirai pas oui à ce mariage sans terminer mes études. Et alors ? Kaiser, la santé de la mère redevient critique. Qu'il en soit ainsi. Au lieu de cela, je pense que c'est mieux si elle meurt. Frère. Ne m'appelle pas frère. Tu n'as aucun lien. Avec cette maison, ni avec aucun membre de cette maison. Kaiser parle lentement. La mère écoute tout. C'est bien. Laisse-la écouter. Elle n'a pas la chance de voir son bonheur. Alors pourquoi elle attend ce bonheur ? Allez. Dis-lui que. J'expulse Shamir de la propriété. Kaiser. Allez. Fais ce que je te dis de faire. Botte Kaiser. Est-ce que tu pars où je dois y aller ? Je vais à Kaiser. Belle soeur. ... 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 cœur mariam il y a également trois autres patients dans ce service qui sont aussi abandonnés vous les traitez tous de la même manière que les autres personnes normales les patients sont traités mais je me sens tu as plus d'attention envers cet homme aux yeux profonds laisse-moi faire mon travail oh je me souviens de quelque chose mariam son visage est absolument s'il te plaît je ne veux pas me souvenir mais le truc c'est que non ce n'est pas comme ça ne suis pas d'accord mais souviens toi les gens avec de tels yeux sont tous pareils de la même manière dont cet homme t'a quitté il te quittera aussi pourquoi comparte cet homme avec lui je l'aimais il était mon passé et je n'ai que de la sympathie pour lui sympathie la sympathie est aussi une sorte des apostrophes amour d'une femme miriam je ne veux pas que tu aies à nouveau des ennuis tu ne réfléchis pas trop je fais juste seulement cela doit être fait avec une personne sans défense mais avec beaucoup d'amour tu vas en enfer chafi mange au moins quelque chose en s'énervant ainsi et en quittant les repas est-ce que tous nos problèmes seront résolus il semble que les problèmes seront résolus il ne se résolvent qu'avec ma mort pourquoi dis-tu ça alors que dois-je dire le mariage est proche et il n'y a aucune information concernant ce garçon Jamal ici je n'ai pas lieu à poser cette condition c'est ma fille elle ne peut pas commencer une nouvelle vie en ayant un secret dans son coeur tout ce qui est maintenant seulement dans le coeur de Yir mais si Jamal n'était pas retrouvé puis avec la réaction de Yir je ne sais pas ce qui pourrait arriver d'autre dans le coeur des gens en pensant à ça tout le temps ma faim, ma soif, mon sommeil tranquillité tout est fini point que dois-je faire chez là je me sens je peux voir toute la lutte de ma vie s'échapper de mes mains depuis le temps où tu as arrêté de manger de la nourriture ton père n'avait même pas de nourriture même si il avait commencé à vivre quand tu es entré dans sa vie quand tu souris, il sourit quand tu pleures alors il dans son coeur pleure au fond de lui avec un tel homme comment peux-tu faire ça tu te souviens quand vous aviez l'habitude de donner des examens à l'école, au collège ou à l'université il se réveillait la nuit quand vos résultats arrivent il dansait de bonheur tu es sa fille son amour lutte de toute une vie il a le droit de voir sa lutte couronnée de succès je t'en supplie je supplie devant toi qui ne met pas sa lutte et son amour dans le sol il est passé qui ne met pas sa lutte et son amour dans le sol mais je sagne Oui, c'est caiu. Sœur aînée, comment avez-vous su à chaque fois ? Même mes mains ne sont plus les mêmes qu'avant. Pourquoi ? Est-ce que tes beaux-parents te demandent de ramasser du fumier maintenant ? Tu te maries maintenant, tu le sauras. Ce que les beaux-parents vous demanderont de faire. Je soulève juste du fumier. Vous devrez soulever les chaussures, le sac et les courses. Les sacs de ta femme. Est-ce que Shénaz est là, ma fille ? Oui, maman. Salutations à ma chère fille. Bienvenue à la maison, bienvenue à la maison mon enfant. Vous êtes arrivée à la fin. Pour le mariage de ton frère. Tu as dit ça. Ne cligne même pas des yeux sans le. Permission des beaux-parents. Je suis venue quand ils ont donné la permission. D'accord, d'accord. Je plaisantais. Vas-y maintenant. Les filles t'attendent au dolki. Fils de Shamir, tu y vas aussi. Chère mère. Allez. Pourquoi as-tu honte ? Marier, viens avec moi. Vous les gars, entrez. J'arrive juste. Bien, viens, bienvenue. Salutations. Salutations à toi, tante. C'est le cadeau pour ma belle-sœur cadette. Chère mère a cousu de ses mains. À partir de cela, vous pouvez estimer à quel point notre frère a de la chance. Par la grâce de Dieu, viens à l'intérieur. Vous les gens, entrez. Viens. Viens à l'intérieur. Niveau. Ici, contrôle-toi. Si quelqu'un le voit, ce ne serait pas bien. Mashao, qu'est-ce qui peut être pire que ça ? Il n'y a aucune information sur Jamal. Et les cadeaux de mariage sont arrivés de la maison de Shamir. C'est pourquoi je disais que tu n'avais pas à le dire. Oui, pour ce mariage. Je n'avais pas d'autre choix que de dire non, Mashao. Dans ce, dans toute la situation, je n'ai commis qu'une seule erreur. J'ai fait Nika avec Jamal. Et jusque-là, si ce Nika ne prend pas fin, comment le fera-t-il ? Je fais le prochain. Niveau. Ces filles ont tellement de chance. Pour qui les beaux-parents envoient des cadeaux de mariage. Ils ont envoyé des cadeaux avec tellement d'amour. Robes pour Mandy, jour du mariage. Et habillez-vous également pour la réception de mariage. Quel est le problème ? Venez au moins jeter un oeil. Mère, arrête tout ça. Que veux-tu dire ? Je ne peux pas faire ce mariage. Regarde ici et c'est de comprendre. Ton père. Essayez tout ce qui était possible pour répondre à votre condition. Mais ce type Jamal... Non, non, mère. Ce n'est pas une question de condition. Il s'agit de la charia. Mère, je... J'ai fait Nika avec Jamal. Et jusque-là, si je ne le rencontrais pas et ne divorçais pas, comment puis-je faire le deuxième Nika ? Arrêtez de trouver de fausses excuses. Ce n'est pas un jeu de poupées. Je te dis la vérité. Très bien. Alors montre-moi où est le certificat de mariage. Que ? C'est avec Jamal. Et Jamal ? Où est-il ? Il te quitte après s'être marié avec toi. Chère tante. Tu témoignes, Machel, quand je te demande de témoigner en ce moment allemand. Donc je ne vois aucune justification à cela. Pourquoi te mentirais-je ? Parce que si tu dois dire la vérité, alors tu m'avais dit à ce moment-là, quand tu étais assis avec ton père, pour la liste des invités. Seule cette erreur a été commise par moi. Je pensais que si je rencontrais Jamal, alors j'aurais... Trouver une autre excuse pour arrêter ce mariage ? Oui. Pas de mère. Je ne veux pas fuir ce mariage maintenant. Je veux faire ce mariage pour le bonheur de mon père. Bu, Jamal. L'amour de Jamal interrompt. Tu es... Sans oublier Jamal de toute façon. Mère, je suis d'accord, j'aime beaucoup Jamal, mais... Pas plus que père. C'est pourquoi j'ai décidé de l'oublier. Si vous avez décidé, alors tenez-vous Y. Va te laver le visage. Maintenant, Rabia, viens à ta rencontre. Mère. Crois-moi, maman. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Un grand bravo à nos incroyables gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada